mamasté tout le monde bonjour à tous comme prévu mon cours de yoga que je vais essayer en fait de mettre en ligne tous les jours donc je vais alterner certainement un cours de yoga et un cours de méditation ou de relaxation pour ceux qui me connaissent enchanté de me retrouver à tous ceux de l'île de la réunion à la france et à malte pour ceux qui me connaissent pas moi c'est coralie je suis professeur de hatha yoga et de vinyasa je vais donc proposer des petits cours qui n'ont pas duré très très longtemps mais pour que tout le monde ça me prenne un petit peu en cette période de confinement de ce qui est le yoga vraiment l'essence même du yoga le yoga c'est l'union la réunification et l'union entre le corps et l'esprit donc je pense que c'est le meilleur moment pour ceux qui n'ont jamais trop trop osé franchir le pas je pense que c'est le moment de vous y mettre on a vraiment que ça à faire aujourd'hui la seule consigne qu'on a c'est de rester chez soi je pense qu'il y a pire donc profitons de ce temps là pour nous recentrer sur soi sur nous même et sur nos valeurs et nos priorités certainement donc j'espère que cette sens vous plaira si vous avez bien sûr des requêtes des choses à me dire n'hésitez pas c'est un plaisir de vous partager mon quotidien en tout cas on va faire cette première séance bien sûr qui concerne les débutants cette séance va vraiment tourner autour des salutations au soleil donc c'est vraiment on va aller au plus profond de soi en alliant les mouvements et la respiration je vous demanderai vraiment d'être à l'écoute de votre corps je vais vous montrer plusieurs variations pour que ce soit adapté à chacun d'entre nous n'essayez pas d'aller trop loin c'est parce qu'on demande en yoga le yoga c'est du recentrage personnel donc soyez vraiment à l'écoute de vous même soyez cool avec vous même on n'est pas là pour se faire du mal en regardant de l'art bien le contraire donc je vous souhaite une très très belle séance et namasté à tous vous allez commencer par vous asseoir j'en croisé donc pour avoir un dos droit puisque c'est vraiment le principe même un yoga vous allez prendre une couverture vous pouvez couper la vidéo et vous allez vous asseoir dessus si vous avez des briques c'est encore mieux que vous asseyez sur une brique moi je choisis la couverture donc vous allez simplement croiser vos jambes poser vos mains sur vos genoux vous allez relaxer vos épaules et on va commencer cette séance juste par un travail de respiration pour s'ancrer dans la séance du mieux possible on enchaînera par un léger réchauffement quelques salutations au soleil quelques stretching au sol pour terminer et une petite relaxation vous allez fermer vos yeux poser vos mains sur vos genoux voilà chez vos épaules essayer de créer de l'espace vraiment entre chaque cervicale de la première à la septième et relâcher l'ensemble de votre visage vous allez prendre une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche encore deux fois à votre rythme inspirez et expirez par la bouche reprenez une respiration normale gardez les yeux fermés pour ceux que ça dérange c'est possible vous pouvez très bien envers vos yeux soyez vraiment dans un état confortable vous allez positionner vos deux mains sur votre ventre vous allez faire en sorte que vos majeurs se touchent et vous allez bien sûr vous relâchez vos épaules on va travailler ce premier temps de respiration on est plus essentiel c'est ce qu'on appelle en yoga un petit peu la respiration de la vague c'est vraiment l'essence même de cette respiration c'est réapprendre à respirer on crée apprendre à vivre vous allez inspirer et vous allez gonfler votre ventre donc quand on gonfle son ventre sur une inspiration forcément les mains vont s'éloigner vous allez donc inspirer et expirer le ventre va se rentrer automatiquement sans forcer dans un premier temps vous allez ré inspirer ouvrir votre ventre et expirer et rentrer votre ventre continuez cet exercice à votre rythme l'idée là vraiment en yoga c'est de prolonger au maximum ces inspirations et ces expirations donc on va pas aller dans le côté technique là aujourd'hui juste soyez dans la sensation vous allez inspirer gonfler votre ventre et expirer par le nez et rentrer votre ventre encore trois fois vous allez et expirer et expirer et expirer deux fois dernière fois fin d'expiration vous reposerez vos mains sur vos genoux je tenais à préciser comme il n'y aura pas de montage vidéo parce que ce ne sont pas du tout mes compétences il va y avoir des erreurs de langage certainement des fous rires et c'est pas grave voilà donc juste je vous précise soyons naturels soyons nous et tout ira mieux donc juste à cet exercice de respiration vous pouvez très bien faire avec vos enfants dans cet état un petit peu de confinement de stress vous êtes plutôt du genre à écouter beaucoup les informations par exemple bien entendu on va parler énormément du coronavirus qui est quelque chose de très important donc vous pouvez faire cet exercice de respiration avec vos enfants le matin ou avant d'aller se coucher ça va vraiment leur permettre de se recentrer de libérer les mauvaises énergies et ce travail de poser ses mains sur son ventre voilà avec le ventre qui se gonfle le ventre qui se rentre c'est aussi un petit côté ludique qui peut qui peut les aider aussi dans ce dans cet environnement un petit peu stressant là aujourd'hui allez on se recentre sur la séance vous allez ouvrir vos yeux et on va inspirer lever les bras vers le ciel et expirez par le nez et relâchez on va faire ça encore deux fois inspirez et expirez et expirez et expirez et expirez et expirez ok avec votre bras droit vous allez lever votre bras droit vers le ciel sur une inspiration et sur l'expiration on va aller chercher sur le côté pas trop loin dans un premier temps c'est pas la peine on regarde sous son bras et on va maintenir ça sur trois respirations inspirez expirez expirez prochaine inspiration revenez tout doucement vers le centre et expirez relâchez autre côté expirez et expirez et expirez sur le côté même chose on regarde sous son bras et trois respirations inspirez et expirez et expirez ses épaules 5 fois vers l'arrière et 5 fois vers l'avant j'espère vraiment que vous faites profiter votre famille de cette vidéo ou d'autres vidéos en fait un peu importe c'est le moment de partager un petit peu beaucoup de choses en famille ou avec les gens qu'on aime donc n'hésitez pas on va commencer cette séance vous avez enlevé la serviette quand ce que vous avez sous les fessiers vous allez mettre ça à deux côtés si vous avez des briques c'est très bien on n'a peut-être pas l'utilité aujourd'hui mais dans les prochaines séances certainement si vous n'avez pas de briques vous prenez des gros bouquins ça fera l'affaire si vous n'avez pas de sang dans yoga c'est pareil prenez une corde ça fera l'affaire ok alors on va commencer on va se mettre à quatre pas donc on est dans la position neutre du chat vous allez poser vos mains sous vos épaules les bras complètement tendu pour plus d'équilibré dans un premier temps vous allez garder les orteils dans le tapis les majeurs sont parallèles avec l'arête de votre tapis de yoga écartez bien vos doigts pour avoir beaucoup plus de stabilité toute la force n'est surtout pas dans vos poignets si vous avez mal les poignets c'est que vous êtes mal placé votre bassin va faire tout le travail on va travailler sur notre chakra racine et on va inspirer on va lever le sacrum vers le ciel poitrine et on regarde sur une inspiration on va expirer on fait mouvement opposé on va enrouler le bas du dos rentrer la poitrine et rentrer son montant et on regarde le milieu de ses cuisses le ventre est complètement rentré et gainé on est sur un travail en yoga qu'on appelle moulabandha et udiyanabandha vous avez plusieurs verrou et là il va s'agir de les contracter on est sur un ménage en profondeur on va inspirer on relâche tout doucement son ventre sacrum vers le ciel poitrine et on regarde vers le ciel c'est super dur de parler en même temps et on expire une dernière fois on va l'inspire et on expire tout doucement on engoule le bas du dos on repousse le sol avec ses mains au maximum et on va maintenir ça quelques secondes le ventre est rentré on est déjà dans un travail abdominal là il s'agit pas de forcer il s'agit de travailler en profondeur et on revient sur une inspiration en position neutre en bas si vous souhaitez travailler un petit peu plus votre proprioception le travail d'équilibre vous pouvez très bien poser le dessus de vos pieds sur le tapis si pour vous c'est un petit peu compliqué vous gardez les orteils dans le tapis peu importe soyez juste à l'aise et confortable vous allez lever votre jambe droit vers l'arrière alors inutile de lever votre jambe ici c'est pas nécessaire puisque ce qui est important c'est de garder un dos bien bien droit on regarde au milieu de ses mains on va maintenir ça quelques instants on pointe le pied vers l'arrière on va lever le bras gauche vers l'avant on va regarder vers l'avant et on va maintenir ça on contracte son ventre on inspire et on expire et on ramène même chose de l'autre côté en temps la jambe gauche le bras droit on regarde vers l'avant on rentre son ventre au maximum et bien sûr on bloque pas sa respiration c'est tout l'enjeu en yoga on continue à inspirer et à expirer par le nez autant que possible de s'il vous plaît je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo et on relâche tout doucement pour relâcher un petit peu ses bras on va aller s'asseoir sur ses talons on est dans balasana position de l'enfant on va aller attraper ses talons avec ses mains on relâche ses épaules le front est au sol et c'est une position de relaxation en yoga donc reprise du souffle réinspirer lentement expirer prenez le temps et à tout moment si vous êtes fatigué dans la séance n'hésitez pas à reprendre cette pause hyper bénéfique prochaine inspiration vous allez replacer vos mains vers l'avant on est reparti en chat pensez bien à mettre vos mains sous vos épaules n'est pas complètement tendu on est déjà gainé à fond on stabilise notre bassin on contrôle on va planter les orteils dans le sol cette fois ci et simplement je dis bien simplement on va lever les genoux et on va rester là quelques secondes on est sur 5 4 3 2 1 0 et on relâche on va s'asseoir sur une inspiration une inspiration et on inspire on revient en chat et c'est reparti on relève simplement les genoux le ventre est complètement rentré on est dans un gainage encore en profondeur on travaille sur notre racine notre source et notre ancrage et on reste là quelques secondes on est sur 5 4 3 2 1 et 0 on repose on va s'asseoir sur ses talons si on a mal un petit peu au poignet on fait des petits cercles on relâche et on est reparti sur une troisième et dernière série on est en chat on plante les orteils dans le sol et on lève les genoux et on est parti sur 5 4 3 2 1 et on relâche vous allez simplement poser le dessus de vos mains sur le tapis vous allez rester là quelques instants pour plus d'étirements vous allez pouvoir poser un petit peu vos fessiers vers l'arrière vous revenez vous replacez vos mains en chat relâchez vos poignets et on est parti sur on lève le sac envers le ciel on est dans un chien la tête en bas alors chien la tête en bas cette position qui paraît simple qui ne l'est pas souvent on verra cette position non merci souvent on veut absolument toucher les talons au sol mais on n'y arrive pas du coup on fait n'importe quoi mais c'est pas ce qu'on recherche nous ce qu'on veut c'est avoir un dos complètement droit donc si on touche les talons au sol c'est tant mieux si on les touche quand on vis ses genoux et on maintient ça simplement d'accord vous pouvez marcher dans votre chien la tête en bas inspirez sur les pointes expirez posez vos genoux au sol et balassa et on va commencer nos salutations au soleil nos séries donc on va faire deux différentes on va faire les salutations au soleil en hatha yoga et les salutations au soleil en ashtanga yoga vous allez voir que c'est assez complémentaire et on replace ses mains vers l'avant on repasse en chien la tête en bas on va marcher vers l'avant de son tapis tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement on va plier ses genoux et on va dérouler son dos et on ferme les yeux à l'instant et on est dans cette position qu'on va appeler stamastiti vous allez enrouler vos épaules vers l'arrière paume de main vers l'avant cette position c'est une position qui est active les orteils doivent se toucher au maximum on lève les orteils on essaie bien de les positionner dans le sol sous le pied on va avoir 4 points ça forme une sorte de triangle à 4 points il va s'agir vraiment de ressentir ça ces 4 points vers l'avant et vers votre talon donc on positionne ses épaules vers l'arrière paume de main vers l'avant le ventre est rentré les fessiers sont contractés on n'a pas de cambrure au niveau du dos sauf si c'est votre cambrure naturelle bien évidemment et vous allez imaginer qu'à la base de votre bassin vous avez une bassine d'eau donc fermez vos yeux et votre objectif durant toute la séance sur cette position va être de ne pas renverser l'eau de cette bassine donc si je suis trop en avant évidemment ça se renverse si je suis trop en arrière c'est pareil si je suis trop à droite c'est pareil si je suis trop à gauche c'est pareil donc en fonction de votre morphologie essayez d'adapter cette posture qui est quand même très importante et on laisse de l'espace entre son cou et ses épaules la tête est droite je vous dis de fermer les yeux c'est vraiment quoi dans la sensation un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur de vous et quand vous serez prêt donc vous êtes bien à l'avant de votre tapis on va commencer nos salutations au soleil et on va inspirer levez les bras vers le ciel expirez expirez, pliez vos genoux tout doucement avec un dos droit on va poser les mains dans le tapis la tête est rentrée et on va maintenir ça quelques secondes inspirez, jambe gauche vers l'arrière, jambe droite vers l'arrière on est dans une position où on a la planche les mains sont bien sous les épaules si c'est déjà trop compliqué on pose de suite les genoux au sol c'est pas un problème c'est exactement le même travail sur cette planche on a tendance à avoir souvent des jambes comme ça donc non merci, on va protéger ses lombaires donc on va se rééquilibrer on repousse le sol avec ses mains le ventre est rentré, les fessiers sont contractés et on maintient on va poser ses genoux au sol tout doucement on va pas bouger du tout ses mains on va aller s'asseoir sur ses talons inspirez, on va repartir en chat tout doucement on va planter les orteils dans le sol sans plier ses couilles dans un premier temps poids du corps vers l'avant on va plier ses coudes on va essayer d'aller poser poitrine et menton au sol regardez bien on va plier les coudes bien sûr à l'intérieur et je veux pas voir ça donc tout doucement on va poser poitrine et menton dans le sol le ventre est complètement contracté les pieds sont pas levés les orteils sont dans le sol et on va expièler ramenez l'ensemble de votre corps sur le sol front au sol les épaules rentrées les pieds ensemble on enroule les épaules on est sur un baby cobra on expire on relâche front au sol encore une fois on enroule on regarde là et on relâche dernière fois on enroule ses épaules et on garde bien le bassin dans le sol on ressent son bassin sur ce cours et on relâche on repart en chat et on est en chier la tête en bas chier la tête en bas on va marcher quelques instants on pose ou sans chier la tête en bas et on va ramener les pieds droits pieds gauches vers l'avant même chose on va plier ses genoux on rentre la tête et on descend dans le sol et on va dérouler son dos bras vers le ciel et Lamasté ou Anjali Munda fermez vos yeux un instant et reprenez votre souffle et on va enchaîner cette salutation au soleil salutation en hatha yoga la plus petite salutation et on est reparti sur une inspiration et expirez si vous êtes assez échauffé on peut garder les genoux droits les jambes tendues et on va descendre dos droit maintenant le sol tête dans les genoux jambes gauches, jambes droites on est en planche de suite genoux au sol on va s'asseoir sur ses talons en expirant on inspire on revient à l'achat on expire poitron poitrine poitron c'est pas mal coude à l'intérieur et on relâche encore front dans le sol on a roussé des pommes on est toujours dans un baby cobra et on relâche on expire on revient en chat on est en chair la tête en bas et on va maintenir ça chez la tête en bas la bonne mesure c'est je prends mon pied droit je prends la mesure tac et tac pour les mains c'est la même chose largeur bassin les doigts sont écartés et on va marcher tout doucement vers l'avant on est uttanasana on expire et on expire en nez en anjali muda on relâche en samasiti reprenez votre respiration tracé dans le contrôle de votre souffle autant que possible et on va enchaîner sur notre salutation au soleil en hatha yoga et on est parti on inspire on étire bien ses bras vers le ciel on regarde le ciel et on expire les bras sur le côté on descend on descend on descend on descend pareil même chose si c'est trop difficile mon dieu pliez vos genoux on a de la chance on peut le faire de suite on va envoyer notre jambe gauche devant l'arrière les deux mains sont dans le sol première variation on va poser le genou seul dessus du pied dans le tapis pointe des doigts dans le tapis on enroule ses épaules et on regarde le ciel et on respire on inspire on replace ses mains dans le sol on retend cette jambe gauche on passe en planche de suite pour ceux qui le souhaitent maintenant on connait soit on pose les genoux au sol on avance son corps on va poser poitrine et menton au sol soit on étend de planche on ramène le corps vers l'avant et on va descendre tout doucement en chaturanga et on va relever le corps en chien à tête en haut on refait soit on ramène le corps vers l'avant poitrine et menton et on glisse en couvre comme tout à l'heure soit on est en planche et on descend en chaturanga et chien à tête en haut et chien à tête en bas et on maintient ça et respirer on va inspirer on va amener sa jambe gauche vers l'avant même chose on va poser le genou au sol le sud du pied dans le tapis comme le doigt dans le tapis et on regarde le ciel le ventre est rentré votre bassin aligné et on va tendre cette jambe et on va essayer de ramener cette jambe droite vers l'avant alors si c'est trop compliqué et bien en fait c'est pas compliqué on y va tranquillement comme ça et puis si on veut la ramène de suite on la ramène de suite on a la tête dans les genoux enfin on visualise d'accord et on va inspirer et on va expirer main ramassée ça m'incite inspirez expirez inspirez bras vers le ciel expirez un dos droit on descend on va poser les mains dans le sol on va envoyer cette jambe droite vers l'arrière même chose genoux sol pointe des toits dans le tapis on regarde le ciel on lève le genou on pose les mains dans le sol et on est parti en planche les variations sont les mêmes pour ma part je vais prendre chaturanga je mets la tête en haut et on va enrouler on enchère la tête en bas on va ramener cette jambe droite vers l'avant au milieu de ses deux mains on va poser le genou dans le tapis dessus du pied dans le sol point de l'eau dans le tapis et on va ouvrir on regarde le ciel inspirez on laisse le genou du tapis par dos on amène cette jambe gauche vers l'avant genou plié ou genou tendu on inspire on respire on relâche et on respire et nous sommes partis sur la série de ashtanga la salutation au soleil numéro bel abe on va faire ? on va faire ça j'espère que vous allez bien vous suivez bien on est en samasiti les pieds ensemble les orteils se touchent et on va plier ses genoux lever les bras vers le ciel on peut joindre ses mains ouvrir ses bras les bras sont tendus et expire on ramène les mains vers le ciel inspire, on regarde là d'abord et on va poser les mains dans le tapis et on va envoyer jambe gauche jambe droite à l'arrière on est en planche on va faire la petite option on va descendre en poitrine menton au sol on va ouvrir un gros bras on relâche on expire, on remonte de suite on est en chien la tête en bas on va ouvrir son pied gauche vers l'extérieur on va ramener cette jambe droite vers l'avant on est dans un guerrier 1 juste pour l'explication pour ne pas être trop technique aujourd'hui on essaie d'avoir les deux talons sur la même ligne l'idée de cette posture encore une fois c'est de travailler votre bassin et d'avoir votre bassin aligné avec votre cuisse à l'avant votre genou et votre pied donc si c'est plus confortable pour vous, gardez les mains sur vos hanches pour ressentir un petit peu ce qui se passe on va lever les bras pour ceux qui le souhaitent vers le ciel et de suite on va enchaîner on pose les mains au sol on est en planche on descend chaturanga chien la tête en haut ou bien variation adamuka chien la tête en bas on ouvre le pied droit et on va ramener notre pied gauche vers l'avant on est aussi dans un guerrier un via badrasana un même chose on a tendance à voir ça dans les cours et ça non merci donc on ramène tout bassin aligné avec sa cuisse son genou et son pied l'idéal c'est d'avoir un jambe avant à 90 on n'est pas obligé c'est trop compliqué on est dans la sensation aujourd'hui on lève les bras vers le ciel et on ramène ses mains au sol on est en planche mais pareil chaturanga on ne se pose pas le corps c'est pas au sol on ouvre on chien la tête en haut les épaules vers le bas et on est en adonuka 5 l'aspiration respirez expirez prenez votre rythme sur les 5 l'aspiration si vous êtes fatigué on pose les genoux au sol vous connaissez balasana sinon on continue donc à la fin les 5 l'aspiration on va vers le met jambes droite jambes gauche vers l'avant on ouvre on regarde vers l'avant on expire tête dans les genoux on relève on est en chaise on katasana et hop samasiti fermez vos yeux en samasiti vous allez rester quelques instants retrouver votre souffle ou bien je retrouve mon souffle aussi on inspire on inspire on va continuer un petit peu ce travail de première séance sur des exercices au sol je peux juste vérifier que ma caméra est tour oui excusez-moi mais j'ai eu une petite panique d'un coup donc on va continuer un petit peu un petit peu au sol donc on est à l'avant de son tapis samasiti samasiti on va passer au sol sur un petit vignyasa dans son des petits mouvements à l'aide de notre respiration on va aller tranquillement on inspire on expire et ses genoux on va en planche de suite pied droit pied gauche vers l'arrière on vient un petit jump c'est pas mal aussi on va descendre en chaturanga en chien la tête en haut et en chien la tête en bas et on va passer vers l'avant pour s'asseoir alors comment on va faire c'est pas compliqué on va ramener jambes droites et jambes gauches qu'on va croiser et puis tout simplement on va s'asseoir voilà on va faire une première séance au sol du stretching on va travailler sur une position qu'on appelle jambes chez la sara on travaille un petit peu les ischios pour bien ressentir également l'impact de votre bassin qui doit être bien ancré dans le sol donc c'est la même chose si vous avez vraiment des difficultés au niveau de votre dos si vous sentez que vous avez vraiment déjà dans cette position une position comme ça vous prenez votre couverture et on s'assoit dessus et on respecte vraiment cet alignement qui est le plus important si même dans cette position c'est compliqué vous allez pouvoir plier vos genoux et vous sentir vraiment beaucoup plus confortable n'hésitez pas tout est possible en yoga avec une variation donc on est dans cette position les pieds flex vers soi main droite hanche droite main gauche hanche gauche on enroule les épaules on est sur une position qu'on appelle le bâton dans la main vous allez mettre votre menton sur votre comment ça s'appelle déjà votre île on est sur premier verrou moulabanda deuxième verrou les abdos udianabanda troisième verrou votre borge jalandarabanda et donc vos trois verrous sont activés c'est une superposition pour rééquilibrer tout ça inspirez bien sûr les jambes sont contractées sinon les pieds ne peuvent pas être flex inspirez relâchez vous allez plier votre genou droit vous allez ouvrir votre jambe droite le talon est vraiment au maximum à l'intérieur donc je ne veux pas voir des trucs comme ça je veux vraiment que votre bassin soit aligné si vous n'avez pas la flexibilité l'ouverture de hanche vous prenez des livres ou un bloc et on pose on doit être vraiment dans une position qui est quand même confortable donc vous avez quand même plusieurs options donc notre jambe au sol elle est alignée pied flex vers soi on va inspirer on regarde vers le ciel et on va expirer on regarde on regarde vers le ciel on ne regarde pas le sol encore on étire son dos au maximum dès que vous sentez que votre dos s'arrondit hop c'est que vous êtes allé trop loin donc on revient simplement on pose ses mains et on attend l'idée c'est vraiment d'y aller par étapes encore une fois si vraiment on peut aller plus loin on sent qu'on a la souplesse pour le faire bien entendu qu'on peut le faire on va crocheter son pied on va poser ses deux bras au sol et on va relâcher sa tête et on va rester comme ça sur cinq respirations reprenez le contrôle de votre souffle il n'y a que ça qui fait tenir les efforts en yoga ça va vous permettre de vous recentrer au maximum mais je sais ce que c'est on a tous débuté un jour et je sais que c'est pas le plus facile la respiration on va inspirer relever les bras vers le ciel tout doucement on va expirer on va relâcher on va ramener son genou vers l'intérieur et on va relâcher cette jambe on va enchaîner de suite avec l'autre jambe jambe gauche on ramène le talon au maximum vers soi on ouvre au maximum ça hanche également pied flex est-ce que notre dos est droit ? oui est-ce que nos fessiers sont bien le tapis ? oui est-ce qu'on est prêt ? on est prêt on inspire et on va expirer même chose on regarde loin 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 dès que notre dos commence à faire ça on revient vers l'arrière on pose ses mains il n'y a pas d'égout en yoga je vous le rappelle on y va tranquille et on va essayer d'aller plus loin pour ceux qui le souhaitent on va accrocher derrière notre pied nos doigts hop et on marche et on respire faites vraiment cette vidéo à votre rythme si vous avez besoin de plus de temps vous pouvez soper moins de temps vous pouvez souffler c'est à vous de voir hop et on revient on inspire on tire les bras au plus loin devant on est vers le ciel au maximum mais on relâche ok on ramène notre genou vers soi et on relâche cette jambe on peut très bien un petit peu bouger ses deux jambes également on va poser ses deux pieds dans le sol main gauche et main droite à l'arrière on est sur une table inversée on est sur une inspiration on va aller tout doucement on lève le bassin vers le ciel donc pour ceux qui ont des problèmes de cou je vous conseille de rester comme ça on peut très bien pour les autres relâche sa tête comme si on a mal au cou hop on regarde vers l'avant on rentre son ventre le bassin complètement soutenu grâce à la contraction de nos fessiers on aspire et on expire on relâche oh ça fait du bien on a les bras vers l'avant tout doucement on va contrôler notre descente vertèbre après vertèbre ventre rentré on descend on descend on descend on descend on descend tout doucement on pose la tête dans le tapis et on prend le temps un petit peu de respirer ça ne fait pas de mal et on va travailler sur un demi pont avant de terminer cette séance ok vous allez ramener au maximum vos talons vers vos fessiers on va inspirer et sur l'expiration ventre rentré on va lever nos fessiers vers le ciel donc je ne veux pas voir des genoux qui s'ouvrent je veux vraiment que les pieds au sol soient parallèles je ne veux pas avoir non plus les pieds en canard les pieds rentrés pieds parallèles largeur de vos bas de votre bassin pardon les mains sont dans le sol et vous êtes à maintenir cette posture on va maintenir ça quelques instants on inspire la gorge est fermée on est aussi dans un verrou au niveau de la gorge le ventre est rentré les fessiers activés tout va bien et on inspire et on relâche tout doucement du haut du dos vers le milieu du dos et vers le bas du dos ok on ne bouge pas ses pieds on reprend une inspiration une expiration prochaine inspiration même chose on inspire on expirant on rentre son ventre on va essayer cette fois-ci de crocheter ses mains sous ses fessiers on crochète on crochète on crochète ce qui fait que la logique va faire qu'on va se retrouver sur nos épaules on va étirer nos bras au maximum et le bassin waouh s'élève encore plus c'est incroyable et on va maintenir ça inspirez expirez vous savez que je vous vois ce qui lâche là on commence ensemble on commence ensemble on finit ensemble et on inspire tout doucement on relâche ses mains et on relâche ensemble au centre dans le sol on reprend un souffle profond on inspire on expire on inspire on inspire on inspire on inspire et on expire même chose ventre rentrée fessiers vers le ciel on crochète ses mains au maximum on va essayer de poser cette fois-ci son pied droit sur sa cuisse gauche on va maintenir on inspire pensez à votre bassin à l'importance de la fixation de celui-ci ne partez pas comme ça hop soyez alignés inspirez tendez et relâchez allez dernière fois dernier dernier petit effort on maintient on va lever pareil son genou gauche on passe son pied gauche sur sa cuisse droite mais qu'est-ce qu'elle nous fait ? on inspire on tend sa jambe on relâche bassin au maximum vers le ciel et puis on va relâcher ses mains on relâche ensemble 200 euros au sol ok vous allez inspirer expirez ramenez les deux genoux vers votre poitrine vous allez projeter vos mains en sang ramenez au maximum au maximum au maximum vos genoux vers vous pour ceux qui sont très bien dans cette position vous pouvez rester pour les autres vous pouvez simplement ramener votre menton vers vos genoux maintenir ça votre ventre rentrer bien sûr sinon on reste comme ça et on se fait des petits massages c'est bien aussi ok vous allez ouvrir un petit peu pour libérer vos hanches et vos bassins vous allez ouvrir au maximum vos genoux vous allez attraper l'extérieur du pied droit l'extérieur du pied gauche les coudes sont rentrés on va essayer simplement d'ouvrir au maximum ses jambes mais je veux pas avoir des bassins hop des fessiers levés les fessiers sont bien ancrés dans le sol les pieds vers le ciel on est sur la position du bébé heureux c'est vrai que les bébés font ça vous remarquerez les nouveaux nez qui sont un petit peu plus ou plus que nous et on mène sur ça ok on va ramener les genoux vers soi on repasse en position de départ on ramène bien ses genoux vers sa poitrine on pose les mains au sol on pose les pieds au sol et vous allez faire la position préférée Shavasana on est dans une position de relaxation extrême pour se faire vous allez ouvrir vos jambes vers et ouvrir vos pieds pardon vers l'extérieur les gros orteils tombent vers l'extérieur pourquoi ? parce que je veux que votre bassin soit complètement relâché on va ouvrir légèrement ses bras et poser le dessus de vos mains au sol pomme de main ouverte rotation externe des épaules les épaules sont relâchées complètement dans le sol la tête est droite pas vers là pas vers là complètement droite et posé si vous avez mal au cou ou que la position est inconfortable petit poussin hop et on est parti simplement pour 5 petites minutes de relaxation pour finir cette séance ensemble et pour laisser un petit peu le temps à vos muscles d'enregistrer un petit peu ce qui s'est passé relâcher l'ensemble de votre corps vous allez prendre une grande inspiration par le nez et expirez très fort par la bouche encore une fois inspirez par le nez et expirez par la bouche et expirez dernière fois inspirez et expirez à partir de maintenant vous allez reprendre une respiration normale par le nez sans contrôle vous allez juste rester connecté au son de ma voix si par exemple votre imagination va un petit peu dans tous les sens vous êtes d'ores et déjà en train de penser à ce que vous allez faire à manger à ce que vous allez devoir faire après etc puisque notre mental s'agit en permanence essayez simplement avec les yeux fermés de focaliser votre attention sur la pointe de votre nez je vous assure que ça marche c'est vraiment concentré ça paraît un petit peu bête mais en le bas on appelle ça un drishti ça nous permet vraiment de nous concentrer dans la conscience du moment présent ce fameux mot à la mode mais grâce à cette technique ça nous permet vraiment de nous centrer sur ce qu'on est en train de faire donc soit vous regardez ce point des yeux fermés au bout de votre nez ou soit au milieu de vos sourcils notre troisième oeil le chakra ajna c'est vous qui choisissez vous prenez vraiment le contrôle de votre respiration restez connecté à ma voix et à votre souffle vous pouvez ressentir l'air frais qui rentre par vos narines et l'air chaud qui a un ressort vous allez visualiser simplement votre pied droit et votre pied gauche et sans les bouger à aucun moment vous allez simplement par la force de votre inspiration et de votre expiration avoir une intention très très forte dans le relâchement de votre pied droit et de votre pied gauche vous allez inspirer, visualiser vos pieds et expirer, demander à votre corps intérieurement de vous relâcher et de votre attention cette énergie de relaxation est en train de vous monter au niveau de vos mollets de vos genoux de votre cuisse droite et de votre cuisse gauche de votre ischio jambier droit, de votre ischio jambier gauche inspirez, si vous ressentez quelques petites tensions n'hésitez pas à inspirer dessus et à expirer pour relâcher ces tensions à l'extérieur de vous je vous assure que la respiration a un merveilleux pouvoir de guérison intérieure imaginez maintenant votre bassin qui s'agourdit de plus en plus dans le sol relâchez bien entendu votre ventre relâchez votre périnée, relâchez toute cette zone vous allez maintenant vous arrêter au niveau de votre plexus solaire le point qu'on a au milieu de sa poitrine vous restez bien sûr couché en shavasana notre plexus solaire, notre centre des émotions a besoin de notre nettoyer souvent surtout en ce moment je pense et vous allez visualiser cette couleur jaune et vous allez inspirer en visualisant cette couleur jaune et expirez, relâchez, rejetez à l'extérieur de votre corps toutes ces émotions dont vous n'avez plus besoin et libérez-vous de ces tensions vous allez faire ce travail là trois fois à votre rythme vous allez inspirer, visualisez cette couleur jaune et expirez et relâchez ces tensions allez encore une fois on inspire et on se nettoie de l'intérieur et on expire, on relâche continuez ce travail de relaxation intense cette énergie est en train vraiment de relaxer votre corps l'ensemble de votre corps votre poitrine est relâchée l'ensemble de votre bras droit également votre bras gauche votre épaule droite et votre épaule gauche se relâchent dans le sol vous ressentez votre corps de plus en plus lourd vous allez maintenant visualiser l'ensemble de votre dos de vos lombaires à vos cervicales vous allez imaginer comme un courant chaud qui vous traverse de votre sacrum vers votre terna cervicale visualisez comme un massage intérieur relâchez complètement votre dos dans le sol visualisez maintenant ce courant chaud qui va remonter à l'arrière de votre tête on est sur la base de votre crâne on est sur votre front relâchez votre front faites l'effort de relâcher vos pupilles pour ce faire vous pouvez les ouvrir légèrement relâchez votre tempe droite votre tempe gauche votre joue droite et votre joue gauche votre menton et pour relâcher l'ensemble de votre mâchoire je vais vous conseiller maintenant d'ouvrir légèrement votre bouche vous allez pouvoir ressentir la différence et laisser tomber votre langue du palais du haut vers le palais du haut à partir de maintenant et ce pour quelques respirations l'ensemble de votre corps est complètement relâché dans le sol votre corps a eu le temps d'intégrer cette pratique restez connecté encore quelques secondes à cette relaxation vous allez pouvoir prendre une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche n'ayez pas peur de faire du bruit et on inspire par le nez et on expire par la bouche les dernières fois inspirez par le nez et expirez par la bouche à la fin des 7 goûts du bol tibétain vous allez pouvoir petit à petit bouger vos pieds, bouger vos mains bouger l'ensemble de votre corps il est temps maintenant tout en gardant les yeux fermés de commencer à bouger légèrement ses pieds légèrement ses mains vous pouvez vous étirer les bras à l'arrière de votre tête étirez l'ensemble de votre corps prenez le temps dont vous avez bien sûr besoin vous allez vous relever quand vous serez prêt et vous allez pour cela positionner votre corps à l'opposé de votre coeur donc vous allez vous positionner sur votre côté droit pour revenir en position assise face à moi et prendre une position complètement confortable donc jambes croisées jambes comme ça jambes comme ça peu importe une position complètement confortable vous allez vous poser vos mains sur vos genoux vous allez relâcher vos épaules si vous avez les yeux encore fermés c'est parfait sinon c'est pas très grave vous prenez une inspiration posez vos mains sur votre coeur quand vous serez prêt vous pourrez ouvrir vos yeux vous pouvez vous remercier pour cette séance remercier votre corps faites force de gratitude toujours toujours et toujours remercier bien sûr votre coeur et j'ai envie aujourd'hui surtout de remercier la terre prenant en soin et je vous remercie à vous peu importe combien vous serez moi j'ai adoré partager cette expérience avec vous peu importe ce que ça donnera je vous dis à tous namasté demain je ferai une séance de méditation plutôt enfin du coup du sens de méditation un petit peu comme du yoga nidra pour vraiment relâcher les tensions le plus profond et j'alternerai un jour une séance de yoga un jour une séance de méditation je pense n'hésitez pas à me faire part de vos retours voilà on est dans cette expérience tous ensemble donc n'hésitons pas à partager nos compétences nos expériences voilà je pense qu'il est temps maintenant de refaire travailler cette solidarité qu'on avait un petit peu oublié merci beaucoup déjà de votre participation parce que je sais qu'il y a déjà quelques amis qui m'ont suivi je vous dis à tous namasté prenez soin de vous prenez soin de vos proches s'il vous plaît je pense que vraiment il faut vraiment qu'on fasse tous dans votre ressource namasté